Bonsoir à tous, une journée, une simple journée pour l'Algérie, pour un pays en proie à une guerre civile qui n'en finit pas pour la paix. Ce soir à Paris, plusieurs milliers de personnes ont participé à une veillée parmi elles, Isabelle Adjani, Raleb, Gérard Depardieu, MC Solard, Guy Bedos, Michel Blanc, Charles Aznavour et d'autres, tant d'autres. Reportage, Richard Binet, Bernard Véron. Trois voix dans la nuit, celles de ces femmes venues de Kabylie, chantaient leur exil, leur espoir, chantaient l'Algérie. Et puis Fanny Ardent, disant un texte de l'écrivain Ben Mansour. Et Daniel Prévost, fustigeant les dictateurs. Smaïn, Bedos, tous offrant leur voix aux Algériens. Policiers, où les patriotes partagent avec eux de temps à autre. Je ne sais pas qui accuser. Alors je viens simplement dénoncer tous ces massacres, tous ces enfants qui meurent pour rien. Toutes ces femmes égorgées, tous ces enfants, c'est une ligne minimem. Je dis stop aux assassins et je dis aussi à des gens qui pourraient intervenir, de passer par-dessus le réalisme politique, le réalisme commercial, et d'être vraiment, je parle des Français là, à la hauteur de la réputation du pays des dons de l'homme. Une bougie. Il y a une bougie. Et dans toute bougie, il y a une arme. Et d'autres voix, celles de la foule, toujours présentes. Algériens, Marocains, Tunisiens, Français, tous confondus, venus pour que vive l'Algérie. C'est pour manifester justement, contre toutes ces agressions, et pour la paix dans l'Algérie. Pour la paix. Chaque fois qu'on entend des nouvelles d'Algérie, même si on ne connaît personne là-bas, on a envie de pleurer, on a le cœur serré, et on se dit qu'on n'a rien à faire, et là ce soir il y a quelque chose à faire. L'Algérie, debout ! Les You You ont enfin, ceux du bonheur possible, qui saluent l'espoir de voir renaître une nouvelle Algérie.